Le joueur de Dominique Baratelli, l'un des arrière-centre VQ, a donné directement à son gardien Creuil. Creuil qui a donné directement à Weber, Weber qui joue avec le numéro 10 et qui joue arrière-droite, c'est quand même un peu surprenant. Weber qui a donné à Chabot, Chabot qui donne maintenant le numéro 10, French, French qui donne maintenant Peter Ducquet. Peter Ducquet qui est très content, c'est qu'il y a des joueurs étendants. Voilà, une erreur, une erreur après Ducquet et Esmer. Ducquet se retrouve tout seul devant Dominique Baratelli. Le premier tir est arrêté par Dominique Baratelli. Baratelli, c'est le plus vignin de la chute de valeur. Esmer a repris et Baratelli a une nouvelle fois, fin d'arrêt absolument remarquable. Je vous le disais, il n'est pas très difficile de passer au gardien de bus de 8 fois en janvier, car Romain Baratelli est en victoire absolument égouissant. Il n'est pas très difficile de passer au gardien de bus de 8 fois en janvier, car Romain Baratelli est en train de passer au gardien de bus de 9 fois en janvier, car Romain Baratelli est en train de passer au gardien de bus de 9 fois en janvier. Situation toujours très dangereuse, il y a eu de la tête, son gueule, bras-tu dégâche en tant qu'un tir ? Et voilà, encore un tir de veilleux, c'est-à-dire 20 mètres. Ce qui est Baratelli est à nouveau dégagé encore de l'heure, on est en train de passer à cette action. Les attaquants sont seulement sous-ouvrés en pression de leur jeu et l'arbitre ne s'aurait pas accordé de bus encore et pas. La balle est sortie en corner, croyez-moi, on a échoué là. Alors là, on souffre. Très probablement très difficile de match, très crispant aussi. Il faudra que les Français aient l'air solide au cours des 45 dernières minutes. Car évidemment, il faudra encore soutenir ce rouleau compresseur récemment, qui déferle par vague sur l'équipe de France via les arrières qui attaquent sur les ailes. Il y a le travail de sable de bouquet très souvent. Vraiment, prenez-moi, ce n'est pas du gâteau aujourd'hui pour les défenseurs français et même pour toute l'équipe. Les Français qui ont bien failli encaisser le premier but, là, quelques minutes de la victoire, évidemment. Ça aurait été un moment psychologique particulièrement malvenu. Heureusement, Baratelier a encore eu un arrêt, ou plutôt un détournement en réflexe particulièrement efficace sur ce coufran de Fogel. Un héritage coup de cadeau qu'il avait eu beaucoup de chance de repousser en corner. Les Anglais s'attaquent, mais ils attaquent dans la moitié de terrain. Cette fois-ci, donc pour le moment, ça n'est pas trop trop dangereux pour les psychologues. C'est Frick, c'est l'arrière-droit, qui est le ballon pour le moment, attaqué par Roscoe, il procède Roscoe. Il donne à son capitaine, le Dormeur. Dormeur à Ingles, comme son partenaire, garde au ballon. Il s'enfonce en reste au début, attention, il est en bouquet dans les 18eux français. Attaqué par les français, Dormeur à nouveau, et tout le final, dans le changement qu'il récupère. Ce n'est pas pour éviter le Dormeur, non. J'en veux de flamper sur le terrain, le champion de Dormeur, situation encore très critique, là. Avec Dormeur, le capitaine est seulement qui s'était enfoncé dans l'extérieur du but, venu de l'arrière-garde. 1-2 avec Doupier, finalement, les français ont repoussé, attention, toujours les amoureux, sur ce corner. Sogrès qui va tirer, contré par Jean-Marc Guillou, Albert Hémont maintenant. Albert Hémont au centre du terrain, dribble, un adversaire, deux adversaires, voilà, Jean-Caliboron central, Michel, Jean-Pierre Adams maintenant, et puis Jean-Marc Guillou, Jean-Marc Guillou, voilà, il fait bien à Guillou, il se donne un petit peu d'oeuvre à ses camarades, il écarte cette balle sur les ailes à Bramchi, Rojto, la passe au temps de l'égauche, Rojto, repique vers le centre, redonne à l'avion à Guillou, Guillou, s'enfonce l'aspect en pression de l'égauche, attaquée par l'inversaire, et le dribble, Rojto, Rojto, Guiou, s'enfonce l'aspect, retournera sur place de l'épargne sur l'adversaire, il donnait un intérêt montant, mais l'arbitre indique que la balle doit tenir au centre du terrain, cela veut dire que c'est la mi-temps, donc, celle de cette première mi-temps. Je ne sais pas si les entraîneurs des deux formations ont plus ou moins terminé, les français et les allemands anglaises, mais en tous les cas, les allemands anglaises sont partis. ...aujourd'hui, avec 8 les joueurs de la première élection, comme Dominique Vatnet et comme Rojto, les deux Stéphanois. C'est un coup franc que viennent obtenir les joueurs estallemains, un coup franc qui est tiré par Hefner, Hefner qui redonne sur le côté gauche à Chède, Chède va ressembler dans le temps avant la fin, on est Chède directement sur la tête de Bracci, Bracci qui a mal dégagé de la tête, c'est puisque c'est Vogel en position d'Ali-Drois qui récupère le ballon. Vogel, une nouvelle fois, est prise avec François Bracci, mais Bracci dégage directement la course. Vogel a fait très vite la tour, cela a donné à Vucke, 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 Tire et Contre, quand on dit Jume, c'est un type de la bagaille, un joueur de la tête, on dégage un petit peu, n'importe comment, le français peut-être faire quelque chose, l'arrangeant, Jean Ghali, en position de milieu de terrain, alors qu'il joue à l'enfance, vient récupérer ce ballon, donne directement, veut plutôt donner directement à Dominique Rousseau qui lui se trouve en position d'avancante, mais finalement cet action jeu ne donne absolument rien et notamment se dégage, tout jeu par l'intermédiaire de Shedd, Shedd qui donne directement derrière lui à Bershner, Bershner derrière la famille gauche, Vogel, Vogel au milieu de terrain, Vogel cherche un partenaire de marqué, voilà il a trouvé, il a trouvé Shedd, Shedd donne maintenant et c'est la position de l'arrivée, c'est la question de l'arrivée, c'est la question de l'arrivée On va enfin venir pour un coûtur lat comme la Cor forums en chaînes, Shedd qui joue à l'arrivée, comme toute équipe est très offensif car depuis le début, huit ans, à position de gauche, le cocher est venu à faire un peu trop, il a perdu le ballon, c'est évidemment Dominique Badney qui donne directement vers la gauche à Albert Hémon. Albert Hémon, je... ... ... ... ... ... ... ... Nous jouons maintenant depuis 10 minutes dans cette deuxième mi-temps, c'est-à-dire 60 minutes, 65 minutes de jeu entre la France et la RDA. Et pour le moment, les deux équipes ne sont plus à égalité de l'Enterreur, mais l'équipe de France n'est pas à égalité de l'Enterreur, 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 de l'Enterreur. De l'Enterreur, tout cela décrit en allemand bien sûr, ou marqué par Dominique Vassé, l'un de Cotinou. Voilà, 55 minutes, c'est Frèche qui récupère ce pâle en virage. 10 mètres des vues et qui la loge dans le coin des vies de Barateli. Voilà, donc, tout est à refaire, en tant que maintenant, entrez la RDA et la France, maintenant, vous voyez. En plus de temps, c'est Barateli, nous vous disons, sous-enviens pour l'équipe de France, qui même parait à zéro, il était aléatique. Et qui l'espérait, depuis 5 minutes après, eh bien les Allemands reviennent et légalisent en tant que vous-même. Tout est à refaire, on repart à zéro. Mais enfin, il revient à l'égalité, à part sous, qu'être mené, à zéro, j'ai tout repart à zéro, c'est une apalitaine. Alors, il n'y a rien fait, c'est vrai que les Français, qui avaient tenu pendant 45 minutes, pour le résultat de 2.01, reviendra à tenir, maintenant, dans les 35.01 minutes, le résultat, et en partout, les Français, qui continuent de se faire en plus qu'à l'Allemands, c'est évidemment galvanisé, maintenant. Ils avaient un petit peu acquisé le sous-disseur, après avoir encaissé le but de passer, là, maintenant. C'est un petit peu galvanisé par cette égalisation, et ce sont ceux qui dominent. Tout le monde, toujours, voilà, en moitié de terrain français, un coup froid allemand, attention, pour former le capital à 25 mètres des rues, qui s'en créent une 2, avec le numéro 6, l'autre, une balle, et maintenant, pour concrétir, la capitale, on laisse le malon et le récupère, alors que c'est encore stress qu'il se pacifiquait sur lui, là. Attention, les Français, il ne faudrait pas qu'ils convergeront, comme on dit, qu'ils se laissent aller, et qu'ils prennent peur, qu'ils soient paralysés par cette égalisation installante. Il faut qu'ils continuent de jouer comme ils ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, sans prendre trop de risques, bien sûr, mais pas 15 heures, mais enfin, je veux tout de même montrer qu'ils ont les moyens de proposer, si elle est, du coup du moins, de faire un résultat, comme on est, 1 à 0, pendant 5 minutes, c'est fait, de faire le pas finir, comme encore, pour pourtant assurer le coup, alors, messieurs les Français, ne vous y couragez pas, ce n'est pas fini, ce n'est pas parce que les Allemands sont égalisés, que tout est fini et que vous êtes battus, et qu'il y a un jeu qu'on voulait mettre jusqu'à présent, et le match nul est encore, au bout du match, à votre portée. Les Allemands qui, en tout cas, continuent d'attaquer maintenant, et après, tout a repris exactement comme on a été déjà rencontré, c'est exactement le même générique au cours des 10 premières minutes des matchs, les Allemands dominent, et que le PEC a votre rang, avec Pitan Bouquet, qui essaye d'après les champions, Bouquet, qui s'occupe, de l'avoir accroché, vraiment, sur la ligne des 10 mètres, et le CEC ne nous donne pas pénalty, finalement, car la France, c'est que j'ai un mètre environ, hors de la surface de la France française, nous vivons encore des minutes endroissantes, car c'est un coup frais qui est un stretch, et évidemment, tout le monde doit se lancer à l'abordage de ce coup frais, attention, Jean-Dion, et Michel, on est mieux, attention, nous les caractéristes, en ce coup frais, car il y en a tous les grands gagnants, et tout le monde qui assure, pour se jeter à l'abordage du but français, attention, un coup frais qui se situe, à 15 mètres en diagonale, qui le rend son robuste, il se tire, pour qui il s'est, et pas de plus qui en plus, attention, c'est un décentralisme, voilà, oui, il y aille, il y aille, il y aille, c'était pas pire, ça fait ressortir, là-bas, on fait le sonnerie gauche, on fait le sonnerie gauche, d'étendre, pour mettre ses pâles, ou de celui-là, transversal, Les actions là des Français, vous voyez, c'est en même temps ils ont des éclairs, les Français sont dominés, mais ils peuvent mener des actions rapides, des actions tranchantes, comme celle-ci, ou sur une non-transversale, sur la droite, le fonceur Bracchi, Rocheteau, a été à deux droits de marquer le deuxième but, puisque Croy est obligé de se mettre dans leur corner, corner tiré par Rocheteau, il reste là pour qui Calice ne saute pas la balle, et va finalement, il va se mettre dans la main de l'Est, il est récupéré par Basset, et nous maintenant, en position du pied gauche, elle fait le moins, ça qui part dans la main de l'Est, le crochet de 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 la main de l'Est tout et malheureusement, elle est maple, elle fait l'une balle à récupérer, elle a intercepté, elle n'a mis ma cheap, mais je ne comprends pas avec nous, à la la main, elle attire une balle sur le pied, venus la glisser, plutôt que cetoup de gestion, un Ócarczem est attaque par Jean Pierre Ahd். Elle est là pour qui, finalement, c'est Passet qui dégage un pieuvre. Les manubliens toujours à l'attaque. Toujours le interconnecteur Blanche, avec qui, avec Fritz, sur l'arrière-gauche trompé, trompé, trompé par Jean Caliche, qui se trouvait là en prison, là et en avant, vous voyez, les Français sont obligés d'être partmäe tromsted. tous les soirs français, au four et au roulin, il est mal à la lutte entre Fockel et Jean-Jean qui concède un corner, c'est le 2 au 3ème corner depuis le début de cette deuxième mi-temps pour les Allemands de l'Est, donc corner pour les Français, Jean-Duron revient en boîte à bas, mais ça ne me semble pas trop grave s'il va, est-ce qu'il peut revenir sur terre, c'est finalement que d'inérbite, oui corner, corner les Allemands la voulait un coup de frein, qui aurait été en soi un petit corner, mais finalement, j'ai envie dans les yeux de demain, c'est donc un corner, corner qui ne part doucée, par appel, il se participe, il se repousse du point, il a joué le dégagement de Dominique Veraceli, qui écartant que le danger, peut-être pas pour longtemps, ça les a mangés, pour pouvoir prendre un attack à nouveau, c'est possible que Jean-Galice, qui connaît et ne sait qu'il y a la personne de France, alors qu'il a joué de la forme, d'un petit démini, qu'à ce deuxième victoire, toujours un partout, contre l'Allemagne de l'Est et la France. 1-0, 1-1 donc, entre l'équipe de France et l'équipe de l'RDA, mais croyez-moi, ça chauffe terriblement pour les Français, les Français qui ont bien failli enquêter un nouveau but. Des minutes qui sont des secondes, bien entendu, intervient hier, c'est une loi. Football, championnat d'Europe des nations proletiques, la France et la RDA font encore notre match nul, 1-1, maintenant est à 2h de la fin de la rencontre, nous allons rentrer tout de suite, sur place nos envoyés spéciaux, Jacques Vandroux et Fabrice Balézin. Il reste 20 minutes à jouer, il y a l'équipe, vous l'avez dit, l'équipe de France et l'équipe de l'RDA sont à égalité, un but partout, je vous rappelle que le premier but de la partie a été marqué par les Français, par le petit nouveau, cette équipe de France, Dominique Bâtonnet, un but marqué à la cinquième minute, à la suite d'un tir d'Emmen, le gardien est seulement à relâcher le ballon, et Dominique Bâtonnet, qui se trouve habituellement en milieu de terrain, se retrouve en position d'avance, ça marque le premier but, et la France pouvait mener au bout de 50 minutes de jeu, 1-0, mais 5 minutes plus tard, la suite d'un coup franc, la suite d'un petit corner, mais qui était en réalité un coup franc, très génial d'un paquet de joueurs français, tire un tir croisé très dangereux, qui rentre dans les buts, défendu par Dominique Barateli, donc un but partout, il reste maintenant 19 minutes à jouer dans cette France capitale, et pour le moment, l'équipe de France a encore une petite chance de se qualifier pour les quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations, nous hésitons à un match très difficile, un match très horté, un match très physique, mais un match très important pour les deux formations, 19 minutes à jouer, le score est de la Coupe de Parti, entre la France et la RDA. Le suspense ne sera donc plus très long maintenant. Aurons-nous des élections législatives en France plus tôt que prévu ? Jean Jossard, membre du bureau exécutif du Parti Socialiste, en est persuadé, il l'a dit aujourd'hui au cours d'une réunion des socialistes qui s'est tenu à parer. La crise sera longue, fera Jean Jossard, aux fins élus, succéderont de courtes périodes de réunition, et le membre du PS pense que Valéry Giscard d'Estaing mettra en profit une de ses périodes de réunition pour tenter d'enlever les prochaines législatives. A gauche a-t-il dit, nous ne devons pas nous laisser surprendre. Peu habitué encore à la froidure et à la nouvelle réglementation qui fixe à 20 degrés la température maximale dans les appartements, vous n'avez peut-être pas très chaud cet après-midi, et sans doute, êtes-vous loin de passer à ce que vous porterez cet été. Et pourtant, à Cannes, se tient actuellement le salon du maillot vert de la mode estivale. Les maillots 76, eh bien, ils sont plus petits encore et prennent la forme plutôt pureuse de la toile d'araignée. Le gym, vedette des étés derniers, disparaît totalement. Il est remplacé par la toile à sac de farine, tout un programme, même si cette toile est importée de Malaisie. Les créateurs de la mode 76, météorologues méconnus, doivent prévoir enfin un été plus clément, puisqu'ils présentent également toute une gamme de tricots. Et revenons à la saison actuelle, avec la baisse des températures, la mode d'hiver va descendre dans la rue. Que devrons-nous porter pour ne pas paraître trop démodés ? Et Christiane Poilfran l'a demandé à David Mollot, de la chance syndicale du prêt-à-porter. Je peux déjà vous dire que, en ce qui concerne les robes, cette année, elles sont souples, droites, dans des tissus orgora. Il y a une deuxième tendance qui est la planelle. Beaucoup de rivures ténisent. Et nous avons vu apparaître, ce qui est assez rare, à l'automne, des tailleurs. En troisième lieu, apparition d'une matière nouvelle, qui est une imitation de la peau. Et là-dedans, on voit, on peut faire des chasubles, des chilets avec la jupe et le chemisier. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très neuf. En quatrième lieu, une demande étonnante de robe habillée. Ça fait plaisir. Depuis longtemps, on n'avait pas vu une demande d'Europe courte habillée. Et nous les faisons de très beaux jersey polyester extrêmement souples, extrêmement larges, avec des volants. C'est très joli. Suite et fin de la rencontre RDR France à Leipzig, Jacques Vandroux, Fabrice Baléland. Bon, ça chauffe terriblement pour l'équipe de France. Mais rassurez-vous, le score est toujours debout partout entre la France et la RDA. Au moment où les Français contre-attaquent par l'intermédiaire de Jean Galis et Dominique Rocheteau. Mais cette contre-attaque ne donne rien. Finalement, c'est une touche bénéfice des Français. Mais l'arbitre, monsieur le noir, Fredrickson, est en train de se poser quelques questions. Puisqu'il y a des changements dans la formation des équipes. En tous les cas, un changement sûr dans l'équipe S-Allemand. Le numéro 15, Hoffman, rentre à la place du 10, Frèche. Frèche, l'auteur du seul et unique bus S-Allemand. Hoffman, donc, rentre à la place des Frèches. On avait un petit peu surpris quand Jean Cusignan me devait donner la compréhension de l'équipe de ne pas trouver Hoffman. Hoffman qui est, paraît-il, un très très grand joueur. Il a un peu la morphologie, si vous voulez, de faire, je tiens là. Du bordelé Alain Giresch, Hoffman est l'un des meilleurs ailiers S-Allemand et on n'en avait pas trouvé dans la composition 6 ponts de cette équipe S-Allemande. Donc, Hoffman vient de rentrer à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Nous sommes en train de rentrer à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. 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 Legemont Royer. de la fin de cette inaugure. de la fin de cette posición. de la fin de cetteTON19191919202025221isi sizedimes anderen. Est-ce qu'il reste, autrement dit, une 5 minutes à jouer, les 7 minutes les plus difficiles pour l'équipe de France, les 7 minutes de la dernière chance ? Ah oui, il faut continuer à y croire. Que voulez-vous ? 7 minutes, un match de football n'est jamais fini avant la dernière. Rappelez-vous, il y a un an, contre cette même équipe de RDA, c'était au Parc des Princes, les Français étaient menés 2-1-0, justement, lors du match de l'année de cette Coupe de la Délation, menés 2-1-0 jusqu'à 10 minutes de la France, et puis, il y a un poignet qui joue, et puis, à l'ultime minute, une cesse absolument miraculeuse de Jean Galli, obtenant l'égalisation. Alors, continuons à y croire, même si nous n'avons plus tellement la foi, car, vraiment, les Français, c'est toujours embêtant, c'est toujours embêtant de critiquer un arbitre, ce n'est pas dans nos habitudes, mais enfin, M. Frédéric Seul a peut-être été un peu rapide à prendre sa décision, il aurait peut-être mieux fait de réfléchir quelques dixièmes de secondes de plus, et peut-être n'aurait-il pas sifflé pénalty, car la faute qui continuait de François Bracci sur Boc n'était absolument pas évidente, et certes, l'action s'est déroulée dans les légalités français, certes, Bracci a poussé du bras à l'oeuf, mais celui-ci s'est laissé tomber, il n'y avait pas de craque en jambe, il n'y avait pas véritablement d'action de boule dangereuse contre l'équipe de France. Alors je crois qu'on reparlera longtemps de ce pénalty de la 77ème minute du centrale stadeur de l'Asie, qui va finir de se mettre fin aux écoles français pendant 78 minutes, on n'y a cru seulement, on n'a plus que les français, tout d'abord, maintenir le match nul 0 à 0, et puis, quand ils ont mené 1 à 0, on s'est dit, peut-être, on dit que l'on a trouvé le choix, gagner ici, et ensuite l'égalisation des strèches, et puis finalement, donc, ce pénalty qui réduit tout le déant, alors que franchement, ils ne s'apposaient absolument pas, et que sur l'ensemble du match, eu égard à leur abnégation, à leur volonté de se battre sur tous les ballons, les français ne méritaient pas d'être battus, surtout pas, surtout pas de cette manière, selon un coup de pied arrêté, et aussi sur un coup du sort, que vous ne voulez pas réécrire maintenant l'histoire de ce match, mais enfin, disons-le tout net encore une fois, c'est bien dommage, que M. Félixson ait pris cette décision un petit peu rapide, d'accorder aux Allemands de l'Est de sa pénalty, qui est à leur avis, ne s'apposait pas, alors que l'on rentre maintenant dans les 5,5 minutes de la rencontre, et que c'est au tour des Allemands de défendre, et des français d'attaquer, ils sont tous maintenant dans le métier de terrain allemand, beaucoup de mal à chaque fois de l'apparition clandière, les dernières de l'équipe des Français, les dernières qui ne sont à l'arrière, qui a un juré de feuilles, toujours aussi solide de pote, et saisie de ce perlère, du ballon expégué par Albert Hemant. Les Allemands, l'apparition de pote du ballon, avec Beizel arrière-t-en-trois, et puis K2, K2 sur la droite, pour Trudeuil. Attention, les Allemands, arrivent au tableau, c'est pas grave à ça, 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 avec Vébert, Vébert perti, pour certaines, sinon c'est Harry-Michel, alors Michel, c'est pas grave à ça, et puis c'est finalement Locke, qui paie à s'enfer le ballon, qui l'avait réclitué dans l'essai de Michel, et les Français contre-attaquent, avec Dominique Rocheteau en prise en milieu gauche, Rocheteau-Crochette, un, deux adversaires, simple, ball pour qui pour la tête de Veïsseux, Veïsseux, Locke, Asner maintenant, pardon, qui dégage Asner, pour Skaneux, Skaneux, remonte au terrain, et donne à Locke, Locke, qui est parti, on garde le ballon, tout ça se passe, tout le monde à l'une médiane, dans la portion de terrain, et Salmane, une balle pour qui, il y a pour un, un pied français, Dominique Basset, qui récupère, tout ça, est très décousu, très haché, évidemment, les Français, n'y croient plus, de ce, ce véritable coup du sort, il est un attourdi, je dirais, car il ne s'attendait pas, parce que M. Fredrickson, sur une photo, qui méritait tout juste, et encore, un coup franc, indirect, dans les 18 mètres, il ne s'attendait pas, parce qu'il suit un pénalty, Jean Calyx, à nouveau à l'attaque, il passe à 40 mètres, dégueulasse allemand, Gérard Jean-Vion, maintenant, Jean-Vion pour Calyx, mais les deux hommes, ne se s'apprennent pas, et la balle, elle se rend touche, pour qui ? Et bien, finalement, pour les Français, car il y avait un pied, l'est-allemand, qui traînait par là, mais non, pas du tout, au départ, il y avait même un coup franc, c'est encore mieux, je ne sais pas si l'arbitre, essaie de se racheter, tu vois qu'il donne un coup franc, les Français, le franc qui réveille de moi, par Michel, sur Jordien, la balle, étant de la surface de réparation, l'est-à-dire pour qui maintenant ? Pour Jean-Marc Guillou, le rejeteau, dans les 18 mètres, il ne peut se sévérer de ce ballon, on racine de la tête par d'autres, pour qu'il conclut, il reste hors-jeu, oui, dommage, le ministre projeteau était trop bien placé, pour que ce soit vrai, il était en position de hors-jeu, sur la ligne des 18 mètres, des 18 yards, est-à-dire, ce qui permet donc aux Allemands de se dégager, par l'intérieur de la gardienne, à Jurgen-Kruij, alors que notre chronomètre, il laisse maintenant, trois minutes, le temps passe vite dans ces canaux, trois minutes, même pas, deux minutes et demie, peut-être, avec une balle pour Dominique Rejeteau, alors que le soleil commence à décliner, là-bas, derrière la tribune qui nous fait face, nous n'aurons pas, malheureusement, le soleil de la Russie, qu'aujourd'hui, comme nous avons eu, il y a bien longtemps, un soleil d'observis, on y croyait, on espérait, on se disait que le miracle était encore possible, après la défaite de la Belgique, il y a 15 jours, sur son terrain, contre la RDA, et bien non, là où les Vèges avaient fait matchs nus, là où les Islandais avaient réussi à tirer, un résultat nul de 1, par coup, ici même, en Allemagne de l'Est, et bien il est dit que les Français, n'y parviendront pas, et qu'ils seront battus, alors que vraiment, bien souvent, ils arrangent des résultats par les cheveux, et bien aujourd'hui, ils ne méritent pas cette défaite, enfin, que voulez-vous, c'est la loi du sport, le... du ralais, c'est l'ex, d'allouer les armes et la loi, l'Ile-Garion, c'est cette équipe que les Français, ne gagneraient pas aujourd'hui, au Génial Estique, au Sartre-Rolle Stadion, et dans l'Angleterre, évidemment, à fond de durée, et pour le dire, maintenant, on se fait des petites passes, avec le gardien, c'est une bonne guerre, ce qui a dit qu'il y a maintenant, qui joue très réplié, qui donne à qui, à Ousmane, à Ousmane, à Ousmane, à Ousmane, à Jacques-Landace, maintenant, Jacques-Landace, qui part en contre-attaque, à 11 ans, il est une personne qui va chez son ballon, ce qu'il semble, on a encore son Galis, qui est remet derrière lui, on le ressent, 10 minutes, c'est trop loin, il n'a pas pu se faire de ce ballon, encore 8 minutes à jouer, la dernière minute du match, et Trezor, qui balance son ménagement là, qui balance Ousmane, pour prendre, donc pour les allemands, Malice Trezor, vient de balancer Ousmane, à 35 minutes, et puis français, c'est un coup de franc, dernière minute de jeu, il n'aime pas, il reste 30 secondes, 40 secondes, c'est peut-être à jouer maintenant, et tout le monde, qui attaque, à longue force, pour qui, pour Fögel, attaqué par Georgiou, qui ne pense que Gérard Jean-Bioix, sous France, évidemment tout cela, ne fait pas l'affaire des Français, on perd du temps, et ce sont les allemands, qui ont le bonopole du ballon, souvent qu'il est poté, par Asner, et non, on ne s'y connaît pas, le coup franc, comme le sur-connection, vite à la fin du match, voilà qu'on est fini, je n'ai pas vu les allemands, aucun joueur allemand, levé les droits, en signe d'allégresse, en signe de victoire, et semble que cette victoire, il a besoin d'un petit peu, d'un coup même, à l'arbitre, chez Fredrickson, et de toute façon, cette victoire ne leur remporte rien, puisqu'ils sont, eux aussi, éliminés de la culture des nations, il fallait qu'ils gagnent, largement, par 3,5, contre la France, ils gagnent dehors, la victoire, le mieux capable de le dire, une victoire, arrachée dans les cheveux, alors que les Français, de la France, Merci.